Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle série qui se nomme PERDU DANS L'ESPACE Ouais, et c'est sur Starbound qu'on se retrouve, un jeu à la Terraria et qui a aussi un peu tendance minecraftienne si on pourrait dire Je dis Terraria dans le sens que c'est de la 2D, vue de côté, du scrolling qu'il appelle et le fait d'un minecraft, c'est le fait qu'on craft majoritairement tout ce qu'on aura besoin pour survivre Donc j'avais déjà un peu commencé, mais étant donné que le début est un peu lâche, je vais vous l'épargner Mais mineux, bon bref, rien impressionnant, voilà ! Et tout d'abord au début quand on arrive, on tombe dans notre vaisseau et ils nous disent de récupérer nos inventaires comme l'on voit que j'avais une épée, une lampe de poche et le mateur-manipulateur qui nous permet au tout début de pouvoir couper des arbres ainsi que récolter des roches, mais ce qui est extrêmement long à faire avec ce machin Ici on a notre tech-sélection qui n'est pas encore disponible étant donné que je ne suis pas rendu loin et nous avons l'imprimante 3D qui lorsqu'on ramasse des plans nous permet de crafter des objets via cette imprimante 3D Et ici comme on voit je suis à 0 sur 1000 de fioul et notre but ça va être de remplir notre jauge de fioul pour nous permettre d'aller explorer d'autres planètes et bref, de s'établir sur une des planètes de notre choix et d'en faire notre résidence tout en continuant d'explorer et d'amasser d'autres ressources pour ce qui est du but plus loin Ah bah j'ignore totalement qu'est-ce qu'il y en est étant donné que je viens à peine de commencer le jeu et j'en connais pas beaucoup plus Sur le sujet, comme vous voyez on se dirige un peu plus de merde, on m'a fait déjà violer Putain mais je suis déjà crevé, c'est quoi le bordel ? Ah je devais être quasiment mort c'est vrai Du coup je m'étais fait foutre une volée dans des coups On va aller à un endroit où j'avais commencé un peu à m'établir rapidement pour faire le début de la série Vous avez pas manqué grand chose, je vous expliquerai plutôt comment j'ai crafté le truc Et j'ai décidé de faire une humaine, il y a plusieurs races qui sont disponibles mais je sais pas, j'étais pas inspiré donc j'ai pris un humaine que j'ai appelé Alice Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait une robe rouge avec un manteau noir qui m'a rappelé Alice dans le premier incident Putain mais absolument toute la fonde me veut le cul Ah non, ça je pense que c'était pas hostile puis je l'ai attaqué Faut le cul ! Je t'emmerde, je me bûche sur pas deux fois Bon comme vous voyez j'étais quand même à proximité dans la zone d'atterrissage de mon téléporteur Putain mais ils se sont établis dans ma baraque, vous faites chier ! Bon Bon ben je vous explique rapidement Pour ce qui est du crafting, c'est euh... Dépendant de la touche que vous assignerez Vous avez vos crafts de base dans votre inventaire Ici le feu de camp, un des premiers crafts que j'ai fait qui vous donne de la chaleur et qui permet de faire de la nourriture aussi J'ai aussi crafté la wooden crafting table qui est une table de craft exactement comme dans Minecraft Juste avec des planches, bref tout ce que j'ai fait au début c'est couper des arbres Désolé ! Et j'ai aussi crafté euh... non c'est vrai c'est à partir d'ici La table de craft, via la table de craft je suis allé dans les outils Je me suis crafté une pioche Ainsi qu'une hache pour couper les arbres ce qui est beaucoup plus rapide Et je me suis crafté une fournaise qui prend un feu de camp et de la cobblestone Bref ce sont des crafts de base vraiment, vraiment faciles Et euh... ceci m'a permis d'avoir mon équipement de base Je vais récupérer aussi du copper Le copper va nous permettre de crafter des meilleurs items de base C'est un peu comme euh... Ah ben c'est comme euh... C'est pas le bronze dans Minecraft, y'a pas de monde Ouais c'est comme le fer dans Minecraft Le diamant qui est plus fort et tout le temps là là Mais du coup... Nous autres ce qu'on veut récupérer C'est de quoi se faire un arc pour aller chasser et se faire de la bouffe Et pour ça il nous faut... Des fibres de plantes qui se récupèrent sur ces lianes Bonne ma gueule, allez C'est un petit peu sombre, on va se mettre une lumière Vous voyez la musique ? Je l'adore Pourquoi je m'éliore dessus à... ... chercher des bonnes douches ? Un petit dernier pour être sûr Ah, ici on a des ressources Je vous montre d'habitude Au début on creuse avec euh... Ce petit machin Qui est plutôt laborieux Mais avec la pioche Ça nous permet de creuser du 3x3 Ce qui est beaucoup plus rapide Bon, j'entends que c'est la version pierre de la pioche Et que c'est assez lent mais bon Ici on va se du faire bon Je vais pas de me péter le crâne Encore du bronze ici En le fond je vais vous faire explorer un peu le truc au début J'ai complètement oublié de regarder comment ça fait Tant que j'en résume ça On va y aller euh... Il est à l'instant comme on dit Bref, pour l'instant je suis en ressource justement de faire du Iron Ce qui va me permettre de pouvoir construire euh... une enclume Et l'enclume elle va me permettre de manipuler les métal Manipuler les métal... Bah bref d'une certaine façon D'utiliser les métaux Pour pouvoir justement améliorer mon stuff Et avoir de meilleurs trucs Ce qui pourrait être pas mal intéressant Et ensuite euh... Une fois que j'ai un stuff de base On va pouvoir s'amuser A penser à fournir notre vaisseau En combustible et aller explorer plus loin Non pas de flashlight Tu veux faire quoi ? L'aveugler pour me code ? Ah ! Il y en avait deux et des double mains Il y en avait des Pokémon Allez vous faire foutre On me rattraperait Du coup c'est pour ça que je veux un arc Parce que grâce à l'arc Ça va me permettre Euh... de chasser Parce qu'ils vont me donner de la bouffe Quand je vais les tuer avec l'arc Bah pas toujours mais généralement Ça qu'est-ce que c'est ? Génial ! C'est ce qu'on cherchait Ah putain ! On va se mettre une torche Avant qu'il nous arrive une saleté Et voilà notre pioche Pour tourner sur le truc Bah c'est génial Ça m'en prend vite Euh... ça me prend vite lingots en fait Sachant qu'un lingot nécessite deux Euh... deux minerais pour m'en couler un Bon C'est pas ça J'ai nienté Bon je coupe le truc Parce qu'à cause de ça je peux pas récupérer mon minerai Et je veux chez putain de minerai Allez 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 Bon comme je vous dis au début Putain ça a même pas coupé le truc au complet Ouais C'est pas vrai que ça va tout de même marcher Ah non mais tu te fous de ma gueule Ouais Viens Et allez avec la pioche Donc comme je disais au début c'est sûr que ça va être un peu plus laborieux le temps qu'on s'installe tout le truc Mais si en même temps ça peut euh... Bon peu un truc glimplay Oh là ça fond Putain mais absolument tout sur ce planète me fait chier Sachant que les planètes ont de divers formes euh... Divers formes plutôt euh... Putain j'ai fait niquer ma gueule Bah je sais pas s'il y a des légaux de chute en fait je pense pas Bref comme je disais Dépendant des planètes Euh... le climat ainsi que les fonds vont être différents Après ce que j'ai pu voir j'ai aussi fait le tour sur une planète désertique euh... Qui était plutôt pas mal et je suis tombé sur un donjon style égyptien Qui était plutôt bien Euh... Partez de ta merde c'est quoi ce truc là t'as rien On se mettra qu'il je vais juste choper ça ok ? Et bah voilà Soyons fous AHHHHH C'est après de se chier dessus le truc c'est dégueulasse Allez cours 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 On se casse On se casse J'essaie de trouver une structure quelconque de ce coté Ah bah génial Parce qu'il est moins par exemple C'est que je regarde des portes des robots Qui me semble à tout à fait... Bah tiens on va utiliser un bon vieux Bug de la porte Ah bah c'est bon ça Utilisons le magnéto machin On va dire plafond pixel Je veux la lumière Absolument tout récupérer Si la majorité des trucs semble totalement inutile Ah tiens... Je récupère la télévision plasma Et je m'achope les portes aussi Aucune pitié Ça va me permettre de mieux m'établir Ça va me permettre de mieux m'établir Je sais pas si je veux faire de ce planète là Ma planète mère mais pour l'instant C'est une des planètes à bon niveau Niveau threat qu'il appelle Ce qui veut dire hostilité Dangerusité Bref tous les ennemis qui la peuplent Ça me cave un peu parce que j'ai pas J'ai pas vraiment de fer Pourquoi est-ce qu'il y a de la lumière dans le coin en bas ? Tout ça me semble très étrange Bon tant pis Continuons d'aller par là Sachant que lorsque je crèverai Je serai retransporté sur mon vaisseau Et rematérialisé La façon de cinquième élément Je me permets ce coup-ci De vraiment m'égarer assez loin Non Bon je suis désolé Mais le fer on en a absolument besoin C'est tout à fait vital Une des premières ressources à récupérer Sur avec le copper Et les pixels qui sont très utiles aussi Pour le crabe de certaines choses Qui en nécessitent Non Fudge Fudge Aïe Bon ben je me suis fait éclater la gueule Et il faudrait que je vérifie J'en suis à combien ? Combien, combien, combien Est-ce que j'en suis ? J'en suis à 11,25 Ok on est bon pour encore un petit peu Comme vous voyez Ben je suis revenu dans mon vaisseau Et si l'envie vous emprunte Vous pouvez défoncer vos murs avec votre gadget Putain pourquoi tout à l'heure ça marchait ? Bref c'est bizarre T'as lu j'ai dû avoir un mode J'étais en train de défoncer mon mur J'allais me faire aspirer dans le Sous espace Le sous espace Qu'est-ce que je raconte ? Bon génial il y a une armée encore devant Bon chez moi Le mec Venez Conard Conard Il y a aussi énormément Euh De craft à faire De choses à construire Des biomes sont très diversifiés C'est pas un petit minecraft à 3 ou 4 biomes Bon je sais qu'il y a eu la mise à jour Putain j'ai attaqué un truc innocent Et euh Mais bon euh Nouveau diversité C'est assez 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 diversifié Ah bah on est en retour ce soir Putain j'ai même pas fait de fond Et comment est-ce que j'ai ramassé de ces putain de dingos de fer ? 14 Ah c'est bon Je l'aurai de bon normalement pour faire moi dans la pub Si je dis pas de conneries tiens on va s'installer de la lumière 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 Tiens Je vais aplanir le truc et je vais installer mon lit dans le fond Donc à se faire une base de ce jour On va essayer de se faire un truc plutôt respectable Oui j'ai creusé dans la roche parce qu'au début ça prend euh Bah de la cobble pour pouvoir euh Crafter Le euh Nombre mes items Ah en plus j'ai un coffre ça c'est génial Est-ce qu'ils m'ont lié ? Je pose le lit là Et j'ai aussi chopé des portes